La famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Chacun est un fils ou une fille d'esprit aimée de parents célestes, et à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine. Je sais que si nous sommes scellés ici sur terre, nous avons un lien ici et nous aurons ce lien dans les cieux si nous menons une vie juste. Les discussions souvent simples commencent par une petite simple question sur l'évangile. Je suis si reconnaissante de l'évangile et de mon progrès personnel, de la façon dont il me parle à un jour être mère et avoir mon propre foyer. J'ai vu notre fils continuer à venir à l'église, les voir tenir des soirées familiales avec un enfant de 5 ans qui ne veut pas écouter, mais qui écoute quand même. Il leur enseigne l'évangile et ils vivent selon ce qu'ils enseignent. Quand vos enfants vous voient vivre selon ce que vous enseignez, ils se rendent compte que vous ne le faites pas que pour ça, mais parce que cela fait partie de votre vie et de ce que vous êtes. Je n'ai pas été élevée par mes parents, mais j'ai eu la chance de l'être par ma grand-mère. J'ai connu l'évangile grâce à elle, et c'est grâce à elle que j'ai progressé personnellement, spirituellement et temporellement. Mes soeurs et ma mère sont des exemples, car elles lisent les Écritures, prennent la Sainte Seine et sont serviables. C'est super de rire, de jouer et de s'amuser ensemble, mais la vie n'est pas parfaite et ce n'est pas toujours amusant. Nous avons eu des moments difficiles, mais être capable de les affronter ensemble avec le Seigneur nous a vraiment fortifiés et nous a apporté beaucoup de réconfort. J'ai toujours cru que j'irais au temple quand je me marierais, et à cause de ce que j'ai traversé, j'y suis finalement allée seule. J'ai ces deux filles magnifiques qui sont des bénédictions de ma vie. Je désire qu'elles vivent leur vie maintenant et se fixent le but d'aller au temple et de ne jamais en dévier. Nous sommes mariés depuis cinq ans et notre but a toujours été d'être parents. Cinq ans d'essais, de fausses alertes et... Arrivés à un certain point, nous avons dit, nous allons être parents, que ce soit de quelqu'un que nous pouvons adopter, d'enfant du quartier ou de qui que ce soit. Tout arrivera au temps voulu par le Seigneur. L'évêque m'a demandé d'être conseillère à la primaire et j'ai refusé cet appel parce que je n'ai aucune patience avec les enfants, étant donné que je n'en ai pas. Puis un jour, le premier conseiller dans l'épiscopat m'a dit, si le Seigneur vous demandait si vous acceptez cet appel, alors j'ai répondu, d'accord, je vais essayer de l'accepter. C'est alors que j'ai appris comment être humble, patiente et comment aimer les enfants. Je n'ai pas de famille, mais l'Église et ma grande famille. Nous sommes tous les enfants de notre Père Céleste. Il veut que nous servions et aimions notre famille. Les membres de la famille peuvent parfois être agaçants, mais nous devons quand même les aimer. En plus de nos parents terrestres, nous avons un Père Céleste parfait qui nous a tous créés. Il ne peut créer que des âmes parfaites. Nous ne sommes pas parfaits dans notre vie terrestre, mais nous avons en nous la semence de la perfection. Nous sommes ici-bas pour progresser, pour être raffinés et pour parcourir le chemin qu'il juge bon pour nous. Les foyers heureux existent sous différentes formes. Le foyer est la base d'une vie juste et rien d'autre ne peut le remplacer ni remplir ses fonctions essentielles. Si les familles qui composent la société reposent sur des valeurs vraies et sur les vertus fondamentales, l'espoir viendra à bout du désespoir et la foi triomphera du doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...